Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple et le monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. L'ancienne d'ouverture de la messe de ce dimanche 24 mai. « Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur, je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. » En 1876, le Seigneur teint sa promesse en donnant au diocèse de Saint-Hyacinthe un berger, du nom de Louis-Yfférin Moreau, originaire de Bécancourt, d'une famille de cultivateurs, comptant treize enfants. Pendant un quart de siècle, il sera véritablement le berger, le père spirituel de ce peuple qui lui était confié, et l'évêque d'un diocèse naissant. Rapidement, sa renommée se répandit à travers ses œuvres, telles que l'Union Saint-Joseph, qui venait en aide aux travailleurs accidentés, malades ou sans emploi. Envers les plus démunis, sa bonté était si grande que les pauvres l'avaient surnommé le bon M. Moreau. Avec Marie-Élisabeth Bergeron, la fondation d'un institut d'enseignantes fournira rapidement des maîtresses d'école dans les townships, soit dans la région sud du diocèse, qui deviendra l'œuvre majeure de son épiscopat. Et en soutien au prêtre, la fondation de la communauté des Sœurs Sainte-Marthe. De sa spiritualité imprégnée de l'Eucharistie, de Marie et d'une dévotion au Sacré-Cœur, il reçut cette devise qui l'a fait sienne. « Je peux tout grâce à celui qui me donne sa force. » Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour eux, toujours prier, car il n'est à jamais perdu. Espérez, le Christ avance à nos côtés et ne nous abandonne jamais. Tant qu'à ses prêtres, il les encouragea à appuyer leur vie sur trois piliers. Études, prières, charité. D'abord, études. Pour Mgr Moreau, l'étude sera toujours un devoir qui s'impose aux prêtres pour donner un enseignement sûr et solide de l'Évangile et pour établir dans les cœurs la présence de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Prières. Mgr Moreau aurait été capable de dire à ses prêtres ces mots du psalmiste. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Charité. Que l'exercice de votre autorité se fasse dans un esprit de charité. Évitez donc à tout prix de dominer vos populations, mais veillez sur elles paternellement. D'une santé fragile ayant traversé le refus de l'archevêque de Québec et ayant été le principal collaborateur des trois premiers évêques à Saint-Hyacinthe, nous, prêtres du diocèse, reconnaissons dans les vertus de Mgr Moreau le véritable fondateur de notre Église à Saint-Hyacinthe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De nos jours, dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe, on peut se recueillir au tombeau du bienheureux Louis-Yfférin Moreau. À quelques jours de la Pentecôte, puissions-nous lui demander qu'advienne la nouvelle évangélisation, que nous ayons l'audace de sortir de nos Églises. Prions-le aussi pour que, dès que possible, nous puissions ouvrir nos Églises et qu'une fois ouvertes, que nous puissions réaliser le rêve de les garder ouvertes toute la journée. On peut l'entendre répondre à notre prière en nous disant « Sois sans crainte et garde de courage, qui que tu sois, sache que tu peux tout, grâce à celui qui m'a donné sa force. » Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Au nom de l'Église qui nous rassemble, Fais de ton peuple qui te célèbre, Un peuple de louranges, Un peuple de frères. Nous recevons le pain de la vie, Et nous formons le corps de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Au nom de l'Église qui nous rassemble, Fais de ton peuple qui te célèbre, Un peuple de louranges, Un peuple de frères. Peuple choisi, Tressailleux de joie, L'Esprit habite en toi, Il te conduit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Au nom de l'Église qui nous rassemble, Fais de ton peuple qui te célèbre, Un peuple de louranges, Un peuple de frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada